Salut tout le monde, c'est Cynthia. J'espère que vous allez bien. On est samedi le... Je pense qu'on est le 12 avril. Puis là, je suis un petit peu déconnectée parce que je suis à Montréal. Parce que j'ai mon fameux rendez-vous médical mardi pour mon épaule. Je n'ai pas mon petit cahier et puis je n'ai pas eu de balance de la semaine. Je n'ai pas de balance en fait en ce moment. Et puis là, je suis chez ma fille, mais il est trop tard pour me peser. J'ai déjà mangé. Donc, je n'ai aucune idée de mon poids cette semaine. Ce ne sera pas une mise à jour trop, trop précise. C'est ça. Donc, on est... Je pense que c'est ma... Je ne sais plus si c'est ma 33e ou ma 34e semaine post-op de la sleeve gastrectomie. Mais bref, au début de mon parcours, mon plus haut poids enregistré était de 280 livres en décembre 2012. Le jour de l'opération, le 23 août 2013, mon poids était de 238. Et aujourd'hui, j'imagine que je dois être à peu près à 170 parce que cette semaine, peut-être que ça n'a même pas bougé en fait. Parce que les problèmes de tuyauterie sont revenus en force, les amis. Ce n'est pas drôle. Franchement, je ne sais pas ce qui se passe avec mon système, mais pourtant, je n'ai rien changé. Je ne peux pas l'expliquer, mais c'est ça. Je ne vais pas au petit coin pour... La régularité en repassera. Il n'y en a pas, en fait. C'est plutôt l'absence de... Alors, je suis gonflée comme une bombe atomique prête à exploser. Ce n'est pas la première fois que ça arrive, mais là, ça fait... Depuis que je suis partie à Rimouski que ça dure, donc c'est ça. Ça fait que je ne peux pas vous dire combien je pèse, combien j'ai perdu. Je n'en ai aucune idée. Puis de toute façon, avec mon problème de tuyauterie, je sens que je suis pas mal restée pareille, je pense. Mais je le vois dans mes vêtements que j'ai perdu quand même. Mais bon, on va se voir la semaine prochaine. Sinon, tout va bien. Deuxième semaine de travail, ça s'est super bien passé. Très occupée, bien sûr. On est en train de préparer la saison qui s'en vient. Et puis c'est ça. J'ai hâte d'avoir mon appartement, j'ai hâte de m'installer. C'est vraiment à ça que je pense tout le temps. Et puis, c'est ça. Je commence à regarder un petit peu pour me meubler tranquillement. Là, j'ai déjà acheté mon sofa. Là, il va falloir que je me trouve un lit avec un matelas. Et puis, peut-être un petit meuble pour mettre la télé. Un tout petit meuble. Je ne veux pas bourrer la place avec des gros meubles. Donc, ça va être très minimaliste parce que j'ai beaucoup d'instruments de musique. Et là, je m'en vais dans un 3,5. Donc, ça va demander plus d'espace. En fait, il va me rester moins d'espace. Donc, je vais aller mollo dans les meubles. Côté bouffe, ça se passe bien. J'ai eu une crise de boudin cette semaine. Il y en a qui vont dire « Arc! » Ben oui, moi, je mange du boudin. Ceux qui ne connaissent pas ça, ben, je ne vous dirai pas c'est quoi parce que vous allez dire « Arc! » Et puis, mon médecin m'a dit que mon taux de fer était bas. Donc, ça, c'est très haut en fer. Alors, j'ai mangé du boudin cette semaine avec des oignons. Ça fait comme 3, 4 fois que j'en mange cette semaine. Mais là, la crise est finie. Donc, ben sinon, j'ai mangé de la salade de quinoa. Ma mère prépare à manger pour moi. Ça fait longtemps que je ne me suis pas fait cuisiner par maman. Donc, ça me fait une petite pause. Je ne suis pas trop stressée sur la bouffe parce qu'elle mange santé autant que moi. Donc, ça se passe bien. La salade de quinoa était vraiment bonne. Pour les intéressés, je ne peux pas la cuisiner devant vous. Mais c'est très simple. Vous faites du quinoa, comme c'est écrit sur la boîte. Et vous mélangez ça avec des petits pommes. Vous prenez une pomme, en fait, vous la coupez en petits cubes. Vous enlevez la plure, vous mettez les petits cubes de pommes. Vous mettez... Elle, elle a mis des tomates séchées, en petits morceaux. Elle a mis... Qu'est-ce qu'elle a mis, donc? Des fèves edamame et des gros haricots rouges. Et elle a assaisonné ça avec de la sauce chili. Ça paraît bizarre, mais le goût était vraiment bon. Avec le petit sucré des pommes, c'était vraiment bon. Donc, très facile à faire. Et puis, il y a beaucoup de protéines, beaucoup de fibres, de fer aussi. Et de potassium, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est très bon pour la santé, le quinoa. Vous pouvez ajouter là-dedans, vous pouvez... C'est ça qui est merveilleux avec le quinoa. Vous pouvez... Vous mettez ce qu'il y a dans votre frigo que vous voulez... Que vous ne voulez pas qu'il se gaspille. C'est bon avec du fromage de chèvre. C'est bon avec du fromage feta. Des poivrons, des oignons. On peut mélanger ce qu'on veut. On peut faire une salade chaude, une salade froide. Moi, le quinoa, j'aime beaucoup la texture. J'aime croquer dans le quinoa. Donc, c'est ça, j'étais contente. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas mangé cette semaine. Et ma maman a préparé une super salade. J'aurais voulu qu'elle finisse jamais tellement qu'elle était bonne. Donc, voilà. C'est facile à faire. Essayez-la, vous allez voir. Donc, je n'ai pas grand-chose cette semaine. Évidemment, je ne suis pas chez moi. Je n'ai pas mes trucs. Je veux vous faire des vidéos de cuisine bientôt, bientôt. Une fois que je vais être déménagée. J'ai des recettes que j'ai faites aussi. Des créations que je n'ai pas encore mises sur mon blog. Parce que manque de temps. J'ai eu des problèmes d'ordi. Ça va finir par rentrer dans l'ordre. Je vais m'installer bientôt chez moi. Donc, à suivre. Alors là, je suis à Montréal. Je suis chez ma fille. Boulette, tu veux-tu dire bonjour? Elle est en train de faire son ménage. Parce que maintenant, c'est une locataire à part entière. C'est une grande fille. Donc, elle est dans le monde des adultes. Elle est encore en train de s'installer, de faire ses boîtes. Donc, c'est ça. Elle est toute sérieuse. Je te filme. Donc, on va aller se promener. Parce qu'aujourd'hui, il fait beau, les amis. Vous voyez, ma fille travaille juste l'autre côté de la rue, le bâtisse, l'autre côté. Ça, c'est le travail de ma fille. On ne peut pas dire qu'elle travaille loin. Je lui dis toujours, fais attention. Tu vas oublier d'enlever tes pantouf. Un matin, tu vas arriver au travail en pantouf. Tellement, c'est proche. Presque même pas besoin de mettre un manteau. Même l'hiver. Tu traverses la rue et puis tu es au travail. C'est presque moi à Rimouski, en fait. Parce que moi, je ne suis vraiment pas loin aussi. Donc, je suis plus loin, mais ça se fait très, très vite en 4-5 minutes. Alors, c'est ça. Je ne sais pas quoi vous dire. Je n'ai pas grand-chose à dire aujourd'hui. Mais peut-être que je vous ferai un petit coucou supplémentaire quand je me serai pesée. Parce que je n'ai aucune idée. Puis d'ailleurs, ça me stresse un peu de ne pas savoir combien je pèse. J'ai l'impression de ne pas être en contrôle. Parce que d'habitude, je me pèse tous les jours. Et là, j'ai arrêté de me peser chez ma mère. Parce que sa balance, c'est une balance à 4 rangs. Et puis, tu fais juste retenir ton souffle. Et puis, le poids change sur la balance. Donc, ce n'est pas fiable du tout, du tout. Je vais m'en acheter une. Je pense que je vais essayer vraiment de régler ça cette semaine. M'acheter une nouvelle balance. Alors, quand je saurai combien je pèse, je vous ferai un petit coucou. Et là, il fait beau. Et puis, c'est la dernière journée qui va faire beau aujourd'hui jusqu'à jeudi prochain. Donc, après ça, ça va être le déluge. Peut-être qu'on va avoir même un 40 cm de neige mercredi. Je n'y crois pas. Mais on ne sait jamais. Avec Dame d'Anne Tur, qui est complètement bipolaire cette année. Ça peut arriver. Alors, on va aller profiter de la belle température. Qu'est-ce que tu dis? À cause de la pollution. À cause de la pollution? Oui, c'est à cause de la pollution. Il faut recycler. Il faut être écologique. Bref, c'est de notre faute. Si la température est toute fuckée. Alors, on va aller profiter de ce beau temps éphémère. Il fait 16 degrés. Moi, je suis toute excitée. Je veux juste aller dehors. Donc, on va aller... Comme on est juste à côté de la Plaza Saint-Hubert, chez ma fille qui habite dans le quartier Villeray. super bien placée. Non, tu vas te dire l'adresse aussi. Non, je ne vais pas dire l'adresse aussi. Ne t'inquiète pas. Donc, on va aller se promener sur la Plaza. On va aller magasiner. On va aller flâner. Puis après ça, on va aller manger ensemble. Donc, que c'est ça les amis! Je vous souhaite un super bon week-end. Et puis, restez motivés. Et je vous reviens... Je ne sais pas exactement quand, mais je vais vous faire un petit coucou vidéo avant ma mise à jour de samedi prochain. Alors, je souhaite un super bon week-end. Profitez du beau temps. Allez, tout le monde dehors. Allez prendre le soleil. Puis j'espère qu'en France aussi, il fait beau. J'imagine qu'il doit faire plus beau qu'ici. Il doit être plus chaud ici. C'est 16 degrés. Mais on les prend parce que moi, j'arrive de Rimouski à Rimouski. Ce n'est pas très chaud. Et ils ventent beaucoup. Donc, je profite de cette belle journée. Alors, ciao tout le monde! Bon week-end! À bientôt! Sous-titrage ST' 501